La Model Y coûte à peine 30 000€ en Espagne, 29 490€, oh là, ah oui là c'est pas cher quand même, bon il devait avoir une astuce quand même. Alors la Model 3 à partir de 29 760€, c'est parce qu'il est affiché, le prix de départ est 37 970€ en Espagne pour le Model 3, compte 41 490€ en France. Précisons que les aides à la transition écologique en Espagne seront détaillées et parfois mises de côté afin que notre base de calcul soit fiable. Débutons avec le Model 3, vendu à partir de 41 490€ en France depuis début juillet en raison de soi-disant de nouveaux droits de douane. En Espagne, cette même Model 3 s'affiche à partir de 37 970€, soit 3500€ de moins. Pour anecdote, ainsi abordons le sujet des aides gouvernementales espagnoles. Donc il y a 4500€ de bonus plus 1210€ si vous basculez sur l'électrique pour la première fois. Plus prime à la case de 2500€, à minima, le Model 3 en Espagne revient donc à 33 470€, voire 29 560€ si vous cochez toutes les cases. Ouais, donc s'il y a une prime à la case, ouais, c'est effectivement, ouais. Oh putain, c'est incroyable. Et Model Y, donc, pareil, tu peux bénéficier de ces offres aussi, donc... Mais, en plus de ça, Tesla rajoute sur ce modèle un Tesla Boost de 329 30€. Ainsi, en se tenant aux seules aides hors prime à la case, un client peut acheter un Model Y pour même pas 32 000€. Cette campagne promotionnelle, valable jusqu'au 30 septembre 2024, n'est pas réservée à la seule version propulsion, mais est aussi élargie à la grande autonomie propulsion. Au final, on se rend compte que Tesla n'est encore sous le pied en termes de marge sur ses voitures. Pour preuve en France, bonus psychologique de 4 000€ de côté, rien ne justifie que le Model 3 à la main d'oeuvre chinoise soit plus cher à la vente qu'un Model Y à la main d'oeuvre allemande. Les frais de douane ont bon d'eau. Non, les prix des Tesla sont ajustés en fonction de ce que chaque marché est en capacité de payer. Preuve que la France n'est pas un pays pauvre ou en faillite, comme certains partis politiques tendent de le faire croire pour faire peur. Eh ben, mon vieux, il y a des sacrés restos en Espagne, hein. Dis-donc, ça doit dégoûter un peu les acheteurs français de voir ça, parce que, au final, pour le même véhicule, tu l'as à 10 000€ moins cher, voire plus, avec les primes à la casse. Donc, je trouve ça un peu exagéré, moi, personnellement. Et, qui plus est, s'il y a des gens qui habitent en Espagne, qui les achètent et qui veulent les revendre, ils vont aller en France, le pays voisin, et vont se faire des couilles en or, du coup. Et ça va foutre encore de la merde dans le marché de l'occasion, en plus. En plus de ça. Bon, vous en pensez, c'est quoi de ces tarifs, vraiment, qui détruisent tout, là ? Moins de 30 000€ pour un Model Y, c'est incroyable, 9 en plus. Ciao.